Nous ce qu'on pense, et la réflexion qu'on mûrit avec nos clients, c'est que la révolution n'aura pas lieu. C'est-à-dire que les centres d'affaires tertiaires qui existent en France, et notamment si on pense à Paris, à la Défense par exemple, mais dans toutes les métropoles il y en a, ne vont pas du jour au lendemain se vider, les choses ne vont pas se transformer totalement. Par contre, ce qui se passe, et ça c'est une réalité, c'est qu'on a un phénomène qui est amplifié et surtout accéléré par la crise sanitaire. Là où hier, pour installer le télétravail, comme ça s'est installé peut-être de façon un peu anarchique dans les entreprises, hier il aurait fallu des quantités de mois, de process, de comités techniques pour valider des décisions qui mettent en place le télétravail. Aujourd'hui, ça s'est fait du jour au lendemain, avec les scènes qu'on a vues le mardi 17 mars. Donc c'est assez rigolo. Nous, ce qu'on pense, et quand on dit que la pandémie est un accélérateur d'une tendance, on pense qu'aujourd'hui les organisations vont réfléchir à mettre en place de nouvelles manières de travailler entre les différents collaborateurs. Et nous, on pense que cette collaboration, cette organisation du travail, elle s'articulera autour d'un trépied, le siège social, la direction régionale, bref, les bureaux traditionnels comme on connaît, les locaux actuels, les tiers-lieux. On entend tous parler de co-working depuis des années. Ça fait une dizaine d'années que ces espaces se sont développés. Je n'aime pas du tout ce mot, mais au moins ça parle aux gens. On va dire les espaces flexibles de travail et évidemment, notre sujet du jour, le home office. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas un avant, un après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va passer de l'ancien modèle à, si ce n'est du tout home office, du majoritairement home office. Nous, on ne pense pas du tout que ça va être le cas. Aujourd'hui, dans chaque entreprise, s'est engagée ou va s'engager des réflexions par rapport à son activité sur l'organisation du travail. Et les entreprises résilientes vont être capables de proposer à leurs collaborateurs, en fonction de l'activité de chaque département, des façons de travailler qui sont un peu différentes et qui sont adaptées à leurs souhaits de ces collaborateurs et aux souhaits de l'entreprise. Et je pense que c'est intimement lié avec une évolution du management des entreprises qui est moins pyramidal et qui va aller peut-être vers plus d'autonomie. C'est un autre débat, mais je pense que l'un ne peut pas être lié sans l'autre. On ne peut pas repenser les lieux sans repenser son management et son organisation. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est fondamental. Maintenant, si on rentre plus précisément dans l'immobilier, il y a deux phénomènes qui peuvent se passer, qui ont déjà commencé. C'est un, la réorganisation, le réaménagement des lieux traditionnels, donc des directions, des sièges sociaux, qui vont, parce qu'il y aura moins d'espaces dédiés à des postes de travail, utiliser ces lieux comme des espaces de rencontre, des espaces collaboratifs, parce que les collaborateurs en tiers-lieu ou en télétravail se retrouveront, viendront au siège, viendront au camp de base, ce qu'on a appelé le camp de base, pour échanger, se voir et travailler en projet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un sujet qui est assez intéressant, qui est développé par Olivier Siboni. Je vous engage à regarder la vidéo sur YouTube. C'est que le télétravail, ça marche très bien pour tout ce qui est formel, pour tout ce qui est exploitation. J'ai une tâche, il y a des choses qui existent, je travaille chez moi, je fais ce que je sais déjà faire. Par contre, ça marche beaucoup moins bien pour tout ce qui est informel, création, pour tout ce qui est l'exploration et donc le développement de l'entreprise. Et si on n'y fait pas attention, la tendance de l'entreprise, c'est quoi ? C'est de faire ce qu'on sait faire, de le faire de mieux en mieux, d'optimiser les process, de gagner en productivité, mais d'arrêter d'explorer malheureusement. Et si on arrête d'exploser, après-demain, on est mort. Et donc, nous, on est persuadés que la réorganisation, le réaménagement des lieux de travail va passer par une plus grande collaboration, par une rencontre des collaborateurs de l'entreprise dans ces lieux. Et puis, on l'a écrit aussi, notre vie dans l'entreprise, c'est quoi ? C'est des relations avec les gens. L'humanité, c'est quoi ? C'est la relation à l'autre. Donc, attention au délitement du tissu social, attention au délitement de qu'est-ce qui fait l'entreprise. Ce qui fait l'entreprise, c'est ce qui fait notre communauté. Qu'est-ce qui différencie la relation que j'ai avec les collègues de la relation que j'ai avec des fournisseurs ? C'est la communauté. Donc, je pense que les lieux vont se réorganiser autour de ces notions qui sont fondamentales pour que l'entreprise continue à être et à avoir les valeurs et la culture qu'elle propose. Donc, il va bien y avoir un réaménagement de ces lieux. Autre propos, c'est de se dire que les immeubles de demain, et notamment les immeubles d'habitation, ça, c'est des réflexions qu'on a eues avec nos associés architectes, on va repenser ces immeubles pour avoir des espaces dédiés au sein des immeubles. Donc, un mixte entre du télétravail et des tiers-lieux. Il ne faut pas oublier qu'en région, hors Paris, il y a un certain nombre, et évidemment pas tous, mais de personnes qui ont un peu plus de place que nos concitoyens d'Île-de-France pour qui le télétravail, quand on habite dans 60 mètres carrés à 4, c'est très compliqué. On ne va pas aborder, il y a vraiment un sujet d'inégalité. Tout ça pour dire que sur la conception des immeubles de demain, avoir des tiers-lieux internes à l'immeuble dédiés aux habitants de l'immeuble en question, c'est peut-être l'avenir de l'immeuble résidentiel du futur. C'est de prévoir de pouvoir télétravailler dans son immeuble, mais pas dans son appartement. Donc là, il y a une piste de réflexion qui est très intéressante, et qui est une réflexion qui a été développée notamment par Uparan, le DG d'Euro-Méditerranée, à Marseille, sur la conception des futurs immeubles résidentiels. Voilà, en quelques mots, j'ai essayé d'être bref et synthétique.